Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, je vais vous lire un extrait d'un roman porno pour lequel j'ai eu un méga gros coup de cœur. Ce livre, c'est « Banlieue chaude » de François Fournet. « Banlieue chaude », c'est le premier roman de la collection « Les Nouveaux Interdits » chez Mediamil. Mediamil, au départ, celui qui dirigeait les collections, c'était Esparbeck. Oui, Esparbeck, le chanteur de la littérature porno. Esparbeck qui a écrit « La Débauche », « La Pharmacienne », etc. Esparbeck que j'adore. Eh bien, figurez-vous que la collection « Les Nouveaux Interdits » est dirigée par Christophe Siebert, qui a été formé par Esparbeck, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit « Docile », « Chaudace », entre autres. Et du coup, c'est lui qui se retrouve à diriger cette nouvelle collection pour Mediamil, qui s'appelle « Les Nouveaux Interdits ». Eh bien, Christophe Siebert a du flair, puisqu'avec ce premier roman « Banlieue chaude » de François Fournier, croyez-moi, il a dégoté une perle. En lisant ce livre, ouh, comment vous dire, je l'ai lu avec la main au creux des cuisses pendant un sacré bon bout de temps. Vraiment une puissance érotique et pornographique excellente, une écriture ultra vivante de l'humour, de la vie. J'ai adoré ce texte, vraiment, c'est un bonheur. Alors, petit pitch, ne vous fiez pas forcément, d'ailleurs, à ce qu'il y a marqué à l'arrière du livre. C'est l'histoire, en fait, de Malik. Malik, c'est un peu le loser, quoi. Le mec, sa meuf, c'est barré avec les gamins, il est au chôme-du, il fume des oinges, il est un peu éteint du cerveau, quoi. Et c'est un peu la louche dans sa vie. Sauf qu'il rencontre Yasmina, la meuf du gros dealer du quartier, et qu'en fait, ça va faire des étincelles entre eux. Sauf que c'est la meuf du gros dealer du quartier. Mais le désir qu'ils ont l'un pour l'autre va les rendre complètement dingues. Et nous, en tant que lecteurs, ça va nous rendre complètement tarés. Le passage que je vous lis, on est au début du roman. Malik et Yasmina ont déjà eu une première aventure, où Malik a doigté Yasmina, mais il l'a rendu complètement dingo. Et puis, en fait, son mec est arrivé, elle a dû planquer Malik dans le frigo. C'est absolument mourir de rire, c'est n'importe quoi. Et du coup, Malik est reparti, il a la décharge rappel. Et en fait, il n'a plus rien à bouffer, il a laissé son sac de course chez Yasmina et Alain, le dealer. Donc là, il va dans un café en se disant, là, c'est le café du quartier. Forcément, elle va passer par là parce qu'en fait, il cherche Yasmina pour récupérer son sac de course. Voilà où on en est. On est au début du roman. Et je vous lis un extrait, c'est une scène de cul d'anthologie. Et en fait, banlieue chaude, ça enchaîne les scènes de cul de cette puissance pornographique et érotique. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. C'est parti pour un extrait de banlieue chaude de François Fournet. Perdue dans le brouhaha de la place du colonel Fabien, les grincements de dents de Malik ne s'entendent heureusement pas. Il lève les yeux vers la silhouette dont il devine le regard furibond au travers des verres noirs. Elle se lève et s'éloigne. Malik laisse quatre euros sur la table et s'élance à sa suite. Du sac de course qu'elle traîne à bout de bras dépasse l'étiquette orange et verte de Blédina. À l'écart de la cohue, Malik se précipite sur elle et l'attrape par le bras. « Hé, mais vous les avez trouvés où ces pots de Blédina, dites ? » L'inconnu baisse ses lunettes et le fixe un instant par-dessus les verres fumés. Elle fronce les sourcils, se pince le nez avant de souffler. « Ma parole, mais t'es vraiment con comme tes pieds, toi ! » Malik écarquille les yeux, perd un instant le fil de sa respiration puis se reprend. « Yasmina ? Mais pourquoi tu te caches, ça fait comme ça ? » « Oh mon Dieu ! Mais peut-être pour qu'on me voit pas avec toi, surtout avec un sac de course rempli de Blédina, trou du cul ! » Il me disait bien quelque chose ce sac. Yasmina lève les yeux au ciel. « On bouge, je veux pas rester ici. » « Attends, le reste de mes courses, il est où ? » « Et le bout de chiffre qu'il y avait sur la table ? » La bouche de Malik reste entreouverte sur une réponse qu'il n'avait pas prévue et qui ne vient pas. « Voilà, maintenant on va chez toi et je te rends ton sac. » « Bah, je le prends maintenant et c'est aussi bien, non ? » « Mais arrête de réfléchir et fais ce que je te dis, toccard. » « Bon, bon... » Malik a un peu de mal à encaisser les insultes répétées de Yasmina, mais se dit qu'elle sait sûrement mieux que lui. Il la suit jusqu'à son immeuble. Arrivée en bas, elle lui fait un signe de tête, il lui emboîte le pas, sort le passe magnétique qui déverrouille la porte. Ils entrent, s'arrêtent dans le hall. « C'est bon, maintenant je peux récupérer le sac ? » « Non, t'es à quel étage ? » « Troisième. » « Ok, tu le prends, je te suis. » « Mais discute pas ! » Malik attrape le sac, s'engage dans les escaliers, Yasmina a sa suite. Il referme la porte, avance dans l'appartement, marmonnant la liste de ce qu'il peut lui offrir à boire avant de faire volte-face. « Non mais en fait, ça commence à bien faire de me faire mener à la baguette comme un âne avec un chou, enfin, une betterave. » « Non, attends, c'est pas ça. » « Mais qu'est-ce que tu... » Yasmina s'était jetée sur lui, l'a collée au mur et a plaqué sa bouche contre la sienne. Sa langue se ferait un passage entre ses lèvres et tourne autour de celle de Malik. Elle se détache de lui et le regarde droit dans les yeux. « Maintenant, tu vas faire un truc qui va arranger tout le monde. Tu vas la fermer. Je ne te demande pas grand-chose. Juste de me faire le même numéro qu'hier et après ça, on pourra dire qu'on est quitte. » « Deal ? » Malik déglutit et acquiesce. « T'as un canapé ? » « Dans le salon. » Du regard, Yasmina fait le tour du propriétaire avant de constater. « Putain, on dirait chez moi. » « Ben, j'ai pas voulu te froisser la dernière fois, mais c'est vrai que... » « Oui, un peu. » « Le frigo est un peu moins grand, quoi. » « Ta gueule ! » Elle ne comprend pas. L'envie de ce type déguingandé figure type du chômeur longue durée dont le seul mérite est de s'exprimer à peu près correctement, du moins de prime abord. Yasmina connaît ses autres qualités. Pas le genre dont on peut se vanter en société. La question, elle se l'est posée et reposée. Pourquoi lui ? Chaque fois qu'elle a pu songer à lui depuis la veille, ses cuisses se pressaient l'une contre l'autre et se frottaient sans qu'elle les commande. Les images déferlaient derrière ses yeux clos et s'agitant en elles, ce n'était pas ses doigts qu'elle sentait, mais ceux de Malik. Alors à force, après 24 heures de ce traitement et de ses hésitations, Malik fait de la place sur la table basse, empile les babioles qui y traînent, retape les coussins abachis du canapé et en époussette le sky. Yasmina le saisit par la manche et l'attire à lui, se presse contre son torse et son bassin bute contre l'érection déformant son jean brut. Une bouffée tiède lui monte du ventre. Cette bosse qui y tape, elle veut la voir, la sentir et autrement qu'avec ses doigts. « Bouge pas ! » ordonne-t-elle, tandis que ses mains s'activent pour défaire ceinture et braguette et baisser le jean au genou de son amant. Elle tire sur l'élastique et le membre surgit, raide. Ses yeux se troublent, le dévorent déjà. Elle le flatte de la paume, le renifle et cela l'écoeure un peu, l'excite énormément. Ses lèvres s'entrouvrent, la peau du gland les frôle. C'est doux. Sa langue sort, pointe et se pose sur l'urètre. Une perle brillante s'en extrait, rencontre sa salive et s'y mêle. Yasmina déglutit, louche sur la bite et se pose une dernière fois la question. Pourquoi ? Mais la salive qui s'accumule dans sa bouche ne lui permet plus de réfléchir, ou très peu. Ouvrant une bouche béante, sa langue démesurée s'échappe et s'enroule autour du mât. Elle le fait glisser jusqu'à ce qu'il heurte son palais et le choc lui arrache un gémissement. Elle pèse les couilles dans sa main libre, les caresses et les pressent pour accompagner le mouvement de va-et-vient entre ses lèvres, sentir le bâton de chair remuer la salive qui coule sur son menton. Sa bouche se vide, se remplit, les fluides la font déborder et elle déglutit pour ne pas étouffer ni se répandre jusqu'au sol. Malik Ahan, les coups de langue et les bruits de sucion qu'aimait la belle l'échauffent au plus haut point. La sève accumulée en lui se déverse en un flot continu dans cette bouche. Sans plus retenir, il saisit les tempes de Yasmina et lance un coup de rein jusqu'au fond de sa gorge. Le point de la menthe se serre autour du membre pour le tirer en arrière et l'extraire d'entre ses lèvres. Elle a toujours détesté qu'on lui force la gorge et ce con a poussé jusqu'à la glotte. Elle touche, lève vers lui des yeux furieux, songe un instant à se redresser et oublier Stockard, mais leur regard se croise. Il a l'air d'un gosse, un gosse dont la petite voix résonne dans l'appartement. Désolée, elle ressent un choc à la poitrine, continue un instant à le fixer en se répétant que non, c'est quand même pas sur lui que ça va tomber. Puis son sexe, à nouveau, dont le débit ne faiblit pas et qui coule sur son point qu'il ne le sert plus mais le tient comme un objet précieux. Merde, c'est vraiment n'importe quoi. Sur ses mots, elle referme ses lèvres sur sa bite, ses mains se plaquent à ses hanches et le poussent brutalement dans sa gorge. À nouveau, le gland bute, mais la nausée n'est plus là et chaque heure lui arrache un gémissement. Sans plus y faire attention, elle laisse la bave couler sur le bas de sa figure, se répandre dans son cou et glisser entre ses seins. D'une main, elle retrousse sa robe et écarte un pan de sa culotte qui n'est plus qu'un bout de tissu noir et poisseux perdu dans sa chatte ouverte et coulant au long de ses fesses. Ses doigts écartent les lèvres roses, pénètrent un instant en elle pour se couvrir de la mouille dont elle dégouline, trouvent le bouton de chair qu'elle pétrit de son index et de son majeur. Plus, 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 j'en veux plus, elle le pousse plus loin dans sa gorge, se forçant à ouvrir plus grand le gosier et sentir le chibre descendre en elle jusqu'à pouvoir en lécher les couilles. La bave afflue dans la bouche de Malik. Il voit Yasmina sortir sa bite couverte de fluide pour se la passer sur les joues, s'ensouiller le visage jusqu'au front et faire disparaître entre ses lèvres l'intégralité de son membre qui la fait suffoquer entre deux gémissements de plaisir. Les yeux de Yasmina se ferment soudain. Malik sent ses ongles se planter dans sa hanche et un cri de douleur lui échappe en même temps qu'il recule. Aïe ! Gaffe avec tes dents ! Elle ne dit rien. Son menton se baisse et sa poitrine se soulève. Sa respiration ne ralentit pas. Quelques secondes s'étirent avant qu'elle ne souffle. Tu contrôles tes dents quand tu joues, toi ? L'aveu désarçonne totalement le garçon soudain gauche de... Ah, ouais, d'accord. Tu veux qu'on arrête là ? Yasmina se mord les lèvres. Et en plus, le voilà à jouer les types attentionnés. sous ses doigts immobiles au travers desquels sa mouille coule maintenant jusqu'au sol, elle sent l'excitation et le besoin de jouir à nouveau. Sa main descend le long de ses lèvres jusqu'au trou de son cul qu'elle sent déjà lâche avant même d'y avoir rentré la moindre phalange. Merde ! Merde ! C'est pas possible des conneries pareilles ! T'as envie d'arrêter, toi ? Non, pas spécialement, mais si jamais toi, tu préfères... Enfin, je veux dire... Alors, on n'arrête pas. T'es sûre, hein ? Mais c'est trop compliqué de te faire comprendre que je veux te faire gicler sans devoir te le dire mot pour mot ? Bah... Dis comme ça, je comprends mieux, ouais. Yasmina le regarde un instant, stupéfaite. Puis elle éclate de rire. D'un coup, être accroupie devant ce type qu'elle connaît à peine, à couvrir de mouilles le sol de son salon, tout ça lui semble soudain naturel. Laisse-t'encore un peu faire. Les veines, saillantes sous la fine peau de son sexe à deux doigts de la jouissance, son foutre. La vague de plaisir qu'il avait laissée pantelante un instant auparavant reflue à cette pensée. Son foutre. La fait loucher sur le membre palpitant. Sa paume passe sur ses joues, s'y enduit d'une salive dont elle le recouvre, l'approche ensuite de sa figure. Son souffle effleure le sexe. Elle devine, rivée à son visage, le regard de Malik qui la couvrait déjà avec délectation pendant qu'il malmenait son cul. L'enfoiré, je me tiens plus. En même temps que sa pine glisse à nouveau entre ses lèvres, ses fesses accueillent son propre index. Tu te caresses le cul ? Une bouffée de honte rougit violemment les joues de Yasmina qui tente de se libérer la bouche pour répliquer son succès. Malik la maintient fermement. Continue, dit-il. Devoir faire, ça me rend dingue. Merde, 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 merde. Lui a-t-on déjà parlé de cette façon ? Non ? Et encore moins avec cette sensualité lui faisant abandonner toute pudeur. sa main libre saisit les siennes, les plaques à ses tempes. Malik comprend, pas si con. Son bassin remplace les mouvements de tête de Yasmina qu'il maintient immobile. Passée l'appréhension de le sentir pénétrer trop profondément sa gorge, sûre qu'il n'ira pas jusqu'à la faire vomir, elle se laisse aller au plaisir de le sentir se servir d'elle comme d'un objet précieux et fragile. Et sa deuxième main prend le chemin de sa chatte maintenant tout à fait ouverte, les plis de chair trempés comme tenus par des fils qui les relient. La main gauche passant derrière elle, la droite devant, Yasmina s'occupe de ses deux trous à la fois, faisant entrer ses doigts dans son cul puis son con tour à tour, en rythme avec la bite qui lui vide et lui remplit la bouche, faisant jaillir les fluides de ses lèvres à chaque poussée, de plus en plus rapide et appuyée. Malik contemple ses cheveux qui s'agitent et battent l'air sous ses coups de bassin, le souffle qu'elle exhale par le nez, les grandes bouffées d'air qu'elle aspire par la bouche lorsqu'il se retire un instant et la façon dont il l'emplit de nouveau sans laisser le moindre espace entre ses joues. Malik sent Yasmina pleine de lui à en déborder. Il tremble soudain, sans ses cuisses, le lâchère un instant avant de se contracter. Son anus se serrait, le cri lui remontait du ventre jusqu'au mâchoire qui se desserre soudain, porté par les gémissements étranglés de cette femme. Tout au long de sa bite une longue décharge, un tremblement plus intense que les autres. Yasmina, l'hôte de sa gorge pour ne plus le garder qu'entre ses joues, ses lèvres s'entrouvrent et sa langue sort, caressant le frein pendant que le sperme gicle contre son palais, noie ses dents dont l'émail se perd dans le blanc laiteux du foutre qui jaillit sans discontinuer. Quel aval ! Il lui remplit le ventre en si grande quantité qu'elle renonce à tout bouffer et se résout à le cracher à même ses vêtements, se couvrant de longs filets épais qui dégoulinent sur le tissu et sa poitrine. La robe collée à son ventre agitée de soubresauts, ses doigts remplissant s'accroupent aux supplices, Yasmina s'écroule au sol sans le moindre contrôle sur son corps, secouée par son anus, se dilatant sans limite. Le sperme coule au sol depuis sa bouche ouverte, formant sur le carrelage une flaque qu'elle lèche à demi inconsciente. Tu perds la tête, arrête ça de suite ! Mais elle n'a plus la moindre emprise sur elle-même, ni la moindre force à opposer au membre qui se place à l'entrée de son cul, au doigt qui en ôte les siens, au rugissement de plaisir qui lui échappe quand le membre dégueulant de foutre s'enfonce en elle aussi aisément que dans sa chatte. « Oh, merde ! » gémit-elle. « De quoi ? » Malik se fige, croyant s'y être mal pris. Immédiatement, Yasmina se met à ruer et à se cambrer pour le faire entrer plus profondément, jusqu'à sentir les couilles taper contre les cuisses. « Oh, merde ! » répète-t-elle dans un souffle douloureux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je te fais mal ? » Elle ne répond pas et s'empale avec plus d'intensité sur ce bâton qui la déchire. « Oh, merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Défonce-moi ! » « Ah, t'aurais pu le dire plus tôt. T'en as des bonnes, toi ! » commence-t-elle mais les mains du mâle saisissent ses hanches. S'y arrime fermement. D'un grand coup du bassin, il pousse de toutes ses forces au fond du cul qui lui est offert et l'avale comme du beurre s'adresse sous une tige de métal en fusion. Se mordant les lèvres à se les déchirer, Yasmina étouffe, alète et son souffle se rebondit contre le carrelage, se perd dans la flaque laiteuse dans laquelle son visage trempe. Elle s'essuie les seins blanchis de semences, se fourre les doigts dans la bouche, se pince les tétons, se griffe la peau bientôt striée de longs traits rouges vifs. Les hanches de Malik claquent contre ses fesses. La faisant se cambrer, il glisse une main le long de son naine jusqu'à sa fente dans laquelle il glisse le majeur avant de remonter au clitoris qu'il presse entre ses doigts. Elle se tortille, multiplie les ruades pour se libérer, mais il la tient. Sous ses coups de boutoir, elle se tord, laboure le sol comme pour s'échapper à ses propres feulements. « C'est bon, putain, encore, encore, mais jusqu'au fond, s'il te plaît ! » Il s'exécute, sa main écarte une fesse et découvre l'intérieur de la raie, l'anneau sombre qui s'enfonce et ressort sous les coups de bite. Aplatissant la chair, ses coups de hanche le poussent en elle jusqu'à la garde. Le plaisir remonte son échine, ses doigts brutalisent le clitoris en érection de la belle qui se démène au sol, sans savoir si ses mouvements sont faits pour fuir ou laisser plus de champ à son délicieux tortionnaire. Ses émotions lui échappent. Des larmes lui piquent les yeux en même temps qu'une envie d'éclater de rire lui chatouille la poitrine. « Je ne suis pas loin. Tu vas gicler ? » Malik serre les dents, se concentre pour faire redescendre la vague de plaisir qui afflue. La douceur de ce cul, le velours dans lequel il s'enfonce le rend fou tout comme le plaisir qu'elle hoquette alors qu'il la possède. « Ouais, ça te va ? Demande pas ! » Sanglotant à moitié, elle s'interrompt, avale sa salive épaissie avant de reprendre. « Demande pas, putain ! J'ai trop envie que tu gicles ! Quand tu veux ! Faut juste que je te sente bien ! » De ce côté, pas de problème. A-t-il le temps de penser en même temps que sa bite gonfle au fond des reins de son amante. Un voile blanc lui passe devant le visage. La pièce palite un instant. Ses oreilles se bouchent puis se libèrent. dans un dernier coup de hanche, Malik éclate. Le colon de Yasmina se remplit, noie le sexe de son amant. Elle se cambre sous les giclés lui inondant le ventre. Son front se redresse et ses yeux se révulsent tandis qu'un cri muet reste bloqué au seuil de sa bouche. Le sperme se déverse en elle jusqu'à déborder de son cul pour s'écouler en une rigole qui s'épanche au long de sa chatte. Putain ! J'espère que ce con ne va pas me foutre en cloque ! Cette pensée ne parvient même pas à l'angoissé. Elle s'affale au sol. Dans un dernier coup de rein, il s'abat sur elle à bout de souffle puis il glisse sur le carrelage. Voilà, c'était donc un extrait de Banlieue chaude de François Fournay et comme vous le voyez, c'est très très chaud. Voilà un petit peu la puissance des scènes de cul que vous allez trouver dans ce bouquin et j'ai vraiment adoré ce livre. Ça parle vraiment de ce désir qui fait que malgré que tu vas y contrôler, d'un coup, tu ne contrôles plus rien et tu deviens un espèce d'animal sexuel totalement possédé par les sensations qui t'envahissent. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement jouissif à lire. Franchement, je vous le conseille. Alors, où est-ce que vous trouvez ce livre ? Vous avez tous les liens évidemment sur mon site puisque à chaque fois je présente la lecture du jour. Mon site, c'est lec.charlie-lifeshow.com lec.charlie-lifeshow.com Mais ce livre, en gros, se trouve sur meshistoiresporno.com sur Amazon. Je vous mets tous les liens, c'est promis. Et bien voilà, cette histoire érotique est terriblement chaude, touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que ce que j'en ai eu à lire. Un immense merci à Christophe Siebert pour sa confiance. Ce podcast, donc, touche à sa fin. Avant de vous dire au revoir, je vous informe aussi que j'ai un autre podcast. La lecture est moins chaude, puisque c'est un podcast qui n'est pas érotique. Vous pouvez le découvrir sur PodCloud. Le nom de mon podcast, c'est La passerelle de zen. Et cette semaine, je lis un extrait des 7 plumes de l'aigle de Henri Gougo. Plein de bisous, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.